Oui, ben oui, t'as vu un peu ça, on a pris quatre jours de repos, au moins quatre jours de congés. Oui, oui, oui. Je sais, on a mis un petit message samedi pour rassurer tout le monde, mais en fin de compte, on ne les a pas rassurés. Tout le monde a commencé à s'inquiéter. Ben oui, il sent comme ça, chuchou. C'est parce que c'est la bisoutime, c'est les bisounours, c'est tout le monde s'aime, c'est la famille. Ben oui, dès qu'il y en a un qui va pas bien, ben voilà, c'est tout le monde qui s'inquiète, tout le monde qui s'affote, Jackson. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Tu peux descendre ? Descends. Bonjour toi. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit café de 214. Et donc voilà, je vous ai effectivement envoyé un petit message samedi, c'était court, bref, pour vous dire que je n'avais pas trop le moral pour faire des cafés et faire des décats. Et puis je voudrais m'en excuser en fait, parce que j'y ai bien réfléchi, et surtout quand j'ai vu vos réactions qui sont magnifiques, je me suis rendu compte que je n'étais pas là pour ça normalement. Ici, moi je suis là pour vous apporter du bonheur, pour vous faire rire, pour vous apporter de la joie. Péter un petit coup de colère de temps en temps, quand il y en a un qui exagère ou qui abuse. Mais je ne devrais pas mettre sur vos épaules ce genre de poids, parce que je vois que ça vous a vraiment touché. Je ne vais pas lire tous les messages, je ne vais en lire aucun même, tous les messages d'encouragement et de soutien. Mais je tiens à vous remercier et je tiens surtout à donner, à vous remercier personnellement, chacun, parce que tu es derrière ta caméra. Agathe, merci. Viviane, merci. Franck, marourouroa. Séverine, merci beaucoup. Magali, merci beaucoup. Kaya de la Renta, un gros merci. Nadine Fraisse, merci beaucoup. Sandrine Bénézé, merci ma Sandrine. Laurent Delicato, merci mon Lolo. Marie Tro, Marie Tromimi, merci beaucoup. Christine Delahoe, merci à toi. Nancy Barbeau, merci beaucoup. Sébastien Lefebvre, merci beaucoup. Jackson, pourquoi tu ne peux pas faire autrement que de te mettre devant les choses de papa, hein, Jackson ? Non, ça, ça te plaît de l'être là. Rémi Marie, un gros merci également. Manon, merci beaucoup, Manon. Tiffany, merci à toi. Bénédicte, je te remercie. Letty, merci beaucoup. Camille Vigneault, je te remercie. Nadine Larmitoux, merci beaucoup. Valérie Galizzi, merci à toi. Patrick Frey, un gros merci. Robert Linnard, Mamie Pirate, merci beaucoup. Marjorie Carassus, merci à toi. Kelly Rosamua, un gros merci. Discover Parrot de Londres, merci beaucoup. Chris Garden Party, merci à toi. S. Alrissane, merci beaucoup. Cindy Petit, un gros merci. Kiko Bird, Presti Giacomo, merci beaucoup. Orane, merci. D'Evelyne, merci. Bérangère Gabriel, merci beaucoup. Jérôme, mon ami, merci beaucoup. Lionel Azambre, merci à toi aussi. Et Cindy Voicu, merci. Et je finis avec Martine Apaco, merci beaucoup. Pourquoi je me suis remis en question sur le fait de vous avoir partagé un petit souci ? Je vais vous en parler dans quelques instants. C'est parce que dans tous les noms que j'ai lus, dans tous les noms que j'ai lus, il y en a parmi vous qui vous êtes confiés à moi. Il y en a parmi ces noms qui m'ont raconté leurs propres soucis, leurs propres soucis de santé. Et je me suis dit que ce qui m'arrive, eh bien, c'est un souci supplémentaire. Et je n'ai pas le droit. La chaîne n'était pas faite au départ pour que je sois là à vous parler de mes problèmes à moi. Je ne veux pas. J'ai réussi à garder ça jusque-là. Et malheureusement, je vous dirais que ce qui arrive m'a tellement surpris que j'ai réagi impulsivement, naturellement, spontanément. Toujours cette spontanéité qui, des fois, peut déranger. Et j'ai vraiment eu l'impression de vous avoir fait plus de mal que de bien. Et ce n'est vraiment pas du tout le but de la chaîne multitasmane. Et je connais les souffrances de pas mal de gens parmi vous, de gens que j'ai cités, mais d'autres également. Donc voilà, je voudrais m'excuser pour ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes frères et soeurs ont voulu garder ça pour eux le plus longtemps possible. Et il se trouve que comme je suis quelqu'un qui est du flair, on dit que j'ai un sixième sens pour ça, j'ai posé les mauvaises questions. En me disant que je me faisais du souci pour mon papa. Parce que ça faisait quelques semaines que je n'avais pas eu de Skype avec lui. Et je voulais savoir comment il allait. Est-ce que ça va bien ? Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien ? Et là, ils ont été obligés, ils se sont mis tous d'accord pour monter un groupe spécial sur Facebook pour qu'on puisse communiquer. Il semblerait que mon papa a eu des épisodes sur les dernières semaines, les quatre dernières semaines, des épisodes assez remarquables de perte de mémoire. Donc mon papa a eu du mal à retrouver la maison de mon frère, par exemple, chez qui il va toutes les semaines. Il a eu du mal à se rappeler du prénom de ses petits-enfants. Il a eu du mal à retrouver sa voiture. Il a eu du mal à retrouver son chemin. Et donc, c'était difficile pour eux de m'annoncer quelque chose comme ça, surtout que ça fait trois ans que je n'ai pas vu mon papa, depuis 2015. Quand j'ai créé la chaîne Multitasmane, c'est parce que j'avais toute cette joie que j'avais passé avec lui. J'avais passé un mois de vacances en Polynésie française. Et pendant ces un mois de vacances, je les ai passées avec cet homme incroyable. Je vais faire un spécial pour mon père. Je vais aller chercher toutes ces vidéos, des beaux moments qu'on a passées ensemble. J'ai demandé à mes frères et soeurs des images pour qu'ils puissent avoir 100 films à lui et qu'ils puissent le regarder régulièrement pour essayer de... S'il perdait la mémoire, qu'il ait au moins des belles images de lui en train de rire, en train de s'amuser avec nous. Je peux vous dire que c'est quelque chose de terrible. Là, on est en train de lancer tous les examens pour diagnostiquer Alzheimer. et c'est quelque chose de... On en entend parler. On fait des blagues là-dessus. J'arrêterai pas de faire des blagues là-dessus parce qu'il faut rire de tout. Pour moi, on est capable de rire de tout. Mais du moment où ça touche personne aussi chère... Vous savez, mon papa, c'est mon père adoptif. Et ma mère me l'a toujours présenté comme un imbécile, comme un moins que rien, un homme qui a aucune instruction. Effectivement, il a été battu pendant son enfance. Et il n'a pas pu aller à l'école. Mais malgré tout, il a été capable de nous construire notre maison. Et il a fallu que je devienne papa moi-même d'Indiana pour me rendre compte à quel point mon père s'était occupé de moi pendant toute mon enfance, mon adolescence. Je m'étais construit un père imaginaire pour remplacer celui qui m'avait abandonné à deux ans et demi. Et j'ai marché à côté de ce papa, à côté de cet homme qui me réveillait tous les matins. Bébé, debout, on est à l'école. Bébé, papa, il a fait ton café. Et puis tu te levais le matin, ton café était prêt, tes tartines étaient beurrées. Le jardin avait déjà été tout nettoyé. Il avait ramassé toutes les feuilles qui étaient tombées parce qu'à Tahiti, c'est l'automne toute l'année. Les feuilles tombent à longueur d'année. Il a fallu que j'arrive à mes 24 ans pour me rendre compte que cet homme a été mon père, a été un papa formidable, dénigré par ma mère. Et donc, j'ai eu une admiration sans limite de cet homme. Et je peux vous dire que cet homme, soi-disant sans instruction, est une intelligence incroyable. Et il a été capable de fréquenter des personnalités, vous n'avez même pas idée des personnalités. Madame le haut commissaire de Polynésie française a passé du temps en voyage avec lui. Elle voulait que personne d'autre soit assise à côté d'elle à sa table parce que c'était le seul à savoir la faire rire, à l'amuser de par sa simplicité, de par sa gentillesse. Et cet homme-là, vous voyez, je suis tellement fier de lui, tellement fier de lui, il est en pleine santé. Jusqu'à il y a encore un mois et demi là, c'est un gars qui rit tout le temps, c'est un gars qui amuse les gens. Les gens l'adorent, les gens le connaissent tous dans son petit village. Et puis voilà, il était très indépendant, il prend sa voiture, il fait 50 kilomètres pour aller voir ses enfants, ses petits enfants. Il avait toujours un régime de bananes, des ananas. Il est passé dans le journal avec le plus gros ananas qu'on ait vu à Tahiti. Mais je vous jure, je vais essayer de vous trouver la photo. Un ananas, je pense que ça faisait 12 kilos, avec des tranches plus grandes qu'une assiette. Il est passé dans le journal pour ça et puis, quand on lui a demandé, mais comment vous faites tes mains pour avoir un ananas aussi gros, des ananas aussi beaux ? Il cultive la vanille. Écoutez, il nous donne des gousses de vanille, il nous apportait des gousses de vanille. Sérieux là, je rigole pas là. Lente comme ça et puis épaisse comme ça là. Avec un bâtant de vanille là, t'en as assez pour 6 bouteilles de rhum. Oui, Jackson. Papa, il est un peu triste. Et il a répondu au journaliste. Il a dit, mais tous les matins, monsieur, voilà, je fais mon jardin, je ramasse les feuilles, je passe la tendance s'il faut. Et puis, à un moment donné, là, c'est quand t'as les mains pleines d'herbe là, puis les pieds pas propres là. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ma maison là, juste pour aller faire un pipi. Alors, qu'est-ce que je fais là ? Je fais pipi sur mes ananas là. C'est peut-être pour ça là, moi, je pense qu'il y a de l'engrais dans mon pipi. Et puis, c'est vrai que son ananas était tellement bon, tellement bon. Bref, imaginez quand ça fait 9 ans que vous avez quitté... Pareil, vous voyez, encore une fois, il y a des images qui me reviennent. On était avec Indiana, Timothy, Sandrine et moi, on était allongés devant chez mon papa. On avait été passer le week-end chez lui. Et on était allongés la nuit sur la pelouse et on était en train de regarder le ciel avec des... C'était des soirées où il y avait beaucoup d'étoiles filantes. Et on a fait le vœu de venir ici pour faire les études des enfants. On avait dit à tous les quatre que la première étoile filante qu'on verrait en même temps, on dirait tous les quatre « Yes, j'en ai vu une ! » Et bien, on ferait un vœu. Et on avait le même vœu, là, c'était celui de venir ici. C'était chez lui. Bref. Je veux juste vous dire que quand on apprend ça, on a une peur qui nous envahit. La peur qu'ils ne me reconnaissent plus. Je serais tellement... Il avait tellement un regard... À chaque fois qu'il me voit mon père, il avait le regard qui brille parce que je le fais rire. Il adore mes blagues. Et puis, je peux lui raconter des blagues à longueur d'après-midi. Et il en redemande. Et puis, comme je parlais à la radio, comme j'étais animateur de télé, quand il me présentait à ses amis, aux gens qu'il connaissait. Quand on allait faire des courses ensemble chez Carrefour... Eh ! C'est mon fils, là ! Toi, lui, là ? Ça, c'est mon fils. Il est beau, le mec, hein ? Eh ! Il est beau, le mec, hein ? Ouais ! Donc, euh... Voilà ! Alors oui, je vous en parle aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on ait de la pudeur tous ensemble, là. Puis qu'on laisse faire les choses. Et je veux vraiment pas que vous portiez ce poids-là. Je veux vraiment pas que ça vous fasse de la peine. Parce que c'est pas le but du jeu, là. Le but, là, aujourd'hui, c'était... Voilà. Je vous ai dit que j'avais un problème de famille. Pour moi, je préfère dire les choses que de les cacher. Et de vous laisser imaginer des choses encore pires que ce qui nous arrive. En sachant que... Et vous êtes nombreux à me l'avoir dit, à m'avoir encouragé avec ça. Qu'il y a de la médication qui existe. Il y a des traitements, aujourd'hui, qui existent pour que... Vu qu'on le prend vraiment au tout début, là. On a peut-être encore une chance. Puis même, on l'a pas diagnostiqué encore. Il est pas diagnostiqué Alzheimer, pour l'instant. Même si ça y ressemble vraiment beaucoup. Donc, voilà. J'aimerais vraiment... Et c'est pour ça que le café, là, aujourd'hui, va repartir sur des supers messages. Des messages plutôt rigolos. Des messages de vous sur les 4 derniers jours. Sur les différents tutos et cafés. J'avais vraiment envie de partir sur... C'est pour ça que j'ai pas voulu lire vos messages. Ne m'en voulez pas. Parce que c'était des messages qui sont... Oui, ils sont adorables. Mais qui étaient lourds de... Comment on appelle ça ? D'émotions. Chargés d'émotions. Et comme vous le voyez, là... Voilà. J'avais pris la douche et je m'étais bien préparé. Je m'étais dit, non, tu vas tenir le coup. Oui, je tiens le coup. Oui, oui, oui. Je vous garantis que ça va aller. Je vais m'en sortir. Et puis, je vous donnerai des nouvelles régulièrement. Vous allez avoir de mes nouvelles de mon papa. Là, notre objectif avec Sandrine, c'est de pouvoir partir deux semaines là-bas. On a mes frères et soeurs là qui vont nous aider pour ça. Puis des amis. On a un ami également ici au Québec là qui veut absolument qu'on puisse partir ensemble. D'ailleurs, il veut venir avec moi parce que ça fait neuf ans qu'on se connaît et qu'on dit qu'on va un jour aller dans mon île et que je lui présenterai toute ma famille. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. On va faire ce qu'il faut pour que mon papa soit pris en main, pris en charge par ma famille. Parce qu'à Tahiti, on n'a pas l'habitude de mettre les personnes âgées en résidence. Et ça fera l'objet d'un autre café. On fera le sujet. Un sujet là-dessus, ça sera le savoir. Est-ce que, justement, lorsque vous avez un être cher comme ça, qui à un moment donné devient un danger pour lui-même, est-ce que on doit s'en séparer ? Est-ce qu'on doit aller le mettre dans des endroits où il peut être aliéné ? Aliéné de façon chimique, des médicaments pour éviter qu'ils bougent, pour les laisser tout le temps allongés et quasiment dans les vapes. Ou des fois même de l'aliénation physique, avec des camisoles ou des ceintures pour les attacher à leur chaise. Tout de suite, le premier réflexe, c'est « Ah non, mais c'est terrible de faire ça à quelqu'un ». « Mais ouais, mais... » Ok, c'est terrible, c'est sûr que c'est terrible d'en arriver là. Et c'est pour ça que c'est difficile de l'imaginer et que ça peut nous faire pleurer. Mais quand cette personne-là, j'ai parlé avec une abonnée aujourd'hui, qui me disait que son papa est parti avec Alzheimer, qui ne se rappelait même pas comment ouvrir son frigidaire et il s'est laissé une semaine sans manger. Une semaine, il n'a pas mangé parce que tout simplement, il se retrouvait devant le frigidaire et il ne savait pas comment l'ouvrir. Donc voilà, ça sera un sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de partir sur des choses un peu plus légères. Je vous rappelle que mercredi, mercredi, nous allons fêter le premier anniversaire de ce petit café, ce petit rendez-vous quotidien. Donc j'aimerais vraiment encore des messages en vidéo. Envoyez-moi des vidéos à l'adresse multitasman777 à gmail.com ou sinon écrivez un message en dessous de cette vidéo parce que je vais le préparer là. C'est mercredi soir, on sera avec Sabrina et Ethan. Donc il y aura Rémi et Diane également. Vous allez voir, on a un message de Manon qui nous dit qu'elle ne pourra malheureusement pas venir. Mais voilà, on sera là. On va essayer de filmer ça pour que tout le monde puisse en profiter. Ça sera comme fêter l'anniversaire ensemble. Et donc, j'aimerais que vous m'écriviez ou que vous me voyez une vidéo où vous pouvez me raconter vos anecdotes sur le petit café. Comment vous avez ri au petit café, comment vous l'avez découvert. Quel a été votre coup de cœur du petit café. Ça aussi. Comment, pourquoi vous êtes devenu accro à ce rendez-vous quotidien. Ça, c'est important pour moi. Donc, histoire de pouvoir agrémenter le premier anniversaire du café. Comme ça, on mettra les images de notre soirée. On va certainement mettre du son un peu. Du son. Du son. Pour que vous puissiez entendre nos conneries. Et puis, je vais interviewer Sabrina. Je vais interviewer Rémi, Diane, Ethan, etc. Pour avoir un petit peu leur point de vue. Et puis, bien sûr, on mettra les vidéos déjà que j'ai reçues. Et j'en attends d'autres, j'espère bien. J'ai reçu des super vidéos. Même des... J'ai reçu une vidéo de deux dragonnettes. Oui, oui, oui. Deux dragonnettes qui m'ont envoyé une vidéo de leur journée de vendredi. C'est deux dragonnettes qui ne se connaissaient pas avant la chaîne Multitasmane. Et puis, qui s'adorent aujourd'hui. Qui se parlent comme si elles se connaissaient depuis toujours. Parce qu'elles s'écrivent régulièrement depuis quelques mois. Et elles ont du coup décidé de se retrouver toutes les deux chez l'autre. Pour faire une vidéo spéciale. Et vous la découvrirez. Alors, j'avais dit une à deux minutes. Elles ont fait six minutes. Mais j'ai des dragons, à un moment donné... Ils ne tournent pas bien dans leur tête. Oui. Mais parce que... Le problème qu'elles ont souvent, c'est quand elles regardent leurs montres. Avec le problème d'asthme, tu vois. Elles regardent leurs montres. Elles sont myopes. Elles sont complètement miro. D'ailleurs, vous allez le voir. Vous allez voir. Et donc, quand elles regardent leurs montres, c'est... Et là, elles te brûlent le cadran. Donc, forcément, pour savoir que ça faisait six minutes déjà qu'elles parlaient. Pas évident. Hein? Pas évident. Hein? Les petits draps de gounettes. En tout cas, moi, j'ai bien aimé votre vidéo. Et puis, tout le monde va l'apprécier. Donc, il y aura plein de vidéos comme ça dans le café premier anniversaire. Et je vais vous dire une chose. Il y en a une, bien sûr, qui va me toucher plus que les autres. Qui m'a déjà touché, hein. Puisque je l'ai regardé. C'est une petite vidéo de Sandrine. Qui m'a fait ce cadeau. Elle s'est enregistrée dans sa voiture. Vendredi dernier. En allant au travail. Elle s'est filmée. Et puis, elle vous fait une dédicace. Elle m'a fait une dédicace à moi, bien sûr. Une dédicace au petit café. Et puis, une belle dédicace pour tous les abonnés. Elle m'a fait un enregistrement de plus d'une minute. C'est assez incroyable. Donc, voilà. Vous allez avoir plein de belles, belles, belles choses dans le café premier anniversaire. Et je demande juste que vous puissiez me donner encore un petit peu pour en rajouter. Voilà. On va commencer avec vos messages. Vero Rivard nous dit. Coucou tout le monde. Wow. Quelle bonne idée pour les chandails. C'est certain que je vais vouloir le mien et pouvoir vous rencontrer aussi. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour tout. Oui, effectivement. Je vous ai lancé l'idée. On va mettre des chandails à 20 dollars. 20 dollars pour la chaîne Mutitasman. C'est pour couvrir les frais d'impression et tout ça. Mais c'est surtout pour se rencontrer en achetant le t-shirt à 20 dollars. Vous pouvez commander une couleur comme vous voulez. Vous pourrez choisir donc homme, femme et la taille. Et pour 20 dollars, ce qui va se passer, c'est que je vais vous donner un rendez-vous sur la rive nord ou sur la rive sud. Ces t-shirts sont faits juste pour les Québécois. Et on va aller se retrouver à un endroit pour que je vous les offre, que je vous les remettre. Et donc à ce moment-là, Jackson sera avec moi et vous allez pouvoir prendre des selfies avec Jackson, des photos avec nous deux. Et il y aura également une photo dédicacée. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous proposer pour aider un petit peu la chaîne. Si on veut venir en voyage en France l'année prochaine, il va falloir commencer à mettre un peu de sous de côté. Donc pour ça, je voulais vous proposer des chandails. Alors pour les chandails, ce n'est pas compliqué. Je vous expliquerai dans un autre café. Mais vous verrez que c'est très très simple. J'attends juste de confirmer avec mon imprimeur que tout est correct pour faire les chandails. On a Severine Scotty. Alors vous allez voir, j'ai divisé encore en plusieurs. Il y avait le DK14, DK15, DK16. Il y avait le café 2213, le 212. Donc vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de messages dans ce petit café aujourd'hui. On va encore certainement dépasser le timing habituel. Donc, Severine nous dit bonjour, bénis bonjour à tous. Merci pour tes compliments et tes voeux de santé. Je suis ravi que tu parles des publicités parce que j'avais un doute sur ce que ça pouvait ou non te rapporter. Alors je m'appliquais à les regarder sans être sûr. Je vais donc continuer. Gros bisous à tous. Gros bisous, Severine. Bérangère nous dit bonjour, bénis très belle chanson et tu chantes bien. Moi, à côté de toi, c'est une vraie casserole. Mais non, c'est parce que tu as une mauvaise oreille. C'est parce que tu n'entends pas bien. Sébastien nous dit bonjour, merci pour le déca-café. À quand le cappuccino ? Ça, c'est du Sébastien. On n'a pas affaire à un enfant-roi là ? En plus, je t'ai vu toi avec ta couronne de roi justement. Aïe, aïe, aïe. On connaît ton secret du bacon. Séquestration du dragon. Eh oui, ils sont attachés là avec des grosses chaînes juste en dessous. Mais il faut une grosse flamme. Ça doit être long. Oui, c'est très très long. Surtout avec leurs problèmes d'asthme. Bonne journée tout le monde. Bisous. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Juste après la petite transition. Et voilà, nous sommes de retour. Palladium nous dit bonjour. Quel beau lien vous unit avec votre perroquet. C'est magnifique. Oui, je sais qu'on a quelque chose. Il y a quelque chose dans son regard. La belle et la bête. On continue avec Jérôme qui nous dit Re-coucou, tu fais le dragon asthmatique de mieux en mieux. Je suis pété de rire. Mais attends, c'est parce qu'il y a de la pratique quand même. Il y a depuis l'âge de 13 ans une maîtrise de la ventoline assez forte. Tu vois, donc voilà, c'est pour ça Jérôme que... Le dragon asthmatique. Je vous le ferai tout à l'heure parce qu'il y a la reine des dragons qui va intervenir encore une fois. Agathe nous dit coucou Bény, sympa cette sortie en famille. Je serai bienvenu avec vous. Mais suis en retard d'année. Manon nous dit bonjour à ma famille. Bonjour Bény et la belle Jackson. Moi, je regarde le café au complet. Il y a toujours une surprise. Et je ne veux rien manquer. Ha ha ha. Natacha, coucou Bény. Ha ha ha. Je connais bien le petit pincement d'amour de la lèvre. Et si tu regardes avec attention tout le Natutos 4 que je vous invite à aller voir. Le Natutos 4 est magnifique. avec le binôme. Ce biscuit que vous allez partager avec votre perroquet. C'est un très très bon biscuit. Qu'est-ce que tu as toi ? C'est quoi ton idée ? Attends, regarde. Tu as quelque chose sur le côté du bec, Jackson. Oui. Après, il va l'enlever. Oui. Oui. Voilà. Donc, si tu regardes avec attention tout le Natutos 4. Pourquoi tu crois que je ne regarde pas le Natutos en entier avant de le mettre sur la chaîne ? Ça insinue quoi ton truc là ? Que je t'envoie dans la journée. Tu verras de quoi je parle. Mort de rire. Plein de bisous. Et une belle journée à toi. Merci Natacha. Cindy nous dit Coucou. Gros bisous. Je t'adore. Gros bisous à vous quatre. Moi aussi, je t'adore Cindy. T'arrêtes pas de m'envoyer à chaque vidéo. Coucou, je t'adore. Mais voilà. Mais moi, c'est que du bonheur ça. C'est que du bonheur. Avec des bisous magiques. Qu'est-ce que j'en reçois des bisous magiques. Ouais, ouais, ouais. Sébastien nous dit Bonjour. La page Facebook qui regroupe les dessinatures de la chaîne existe-t-elle toujours ? Non. C'était un groupe qui avait été monté pour faire le logo de la chaîne Sébastien. On a Alry Sand nous dit Bonjour à tous. Ça c'est Alex qui nous écrit. Mort de rire et la balade en chien de traîneau en oubli. J'avais raconté l'histoire. On va demander d'ailleurs à Sabrina si elle s'est pris du pipi. La neige jaune là, il faudra voir. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on a peut-être pu lui raconter là. On va demander à Sabrina si elle a aimé sa balade à chien et si elle était en bas ou si elle était debout derrière. Surtout, ne change pas. Cour, lent. Nous, on sait pourquoi on te regarde. Amitié, Alex. Bérangère. Bonjour Béni. T'en des cas toujours aussi bien avec notre princesse sublime Jackson. Bisous of the magic à notre sublime Jackson Béni. Et toute la famille. Bisous team. Je vous adore du bonheur dans ma journée. Titi, t'avoue. T'avoue. Bonjour Béni. Bonjour à la star. Je le redis encore une fois. L'EDK c'est juste fantastique. Je suis littéralement fan. continue seulement c'est un régal. Gros bisous à vous tous. Dave Lee nous dit coucou tout le monde. Béni, la belle Jackson. Ben quoi, je l'ai bien grillé ton bacon. Tu dis que c'est horrible, mais tu le manges quand même. Ma vie, ma vie. J'arrive peut-être pas à un interrupteur. Vous savez, c'est le petit dragon qui nous explique. Dans les gros parties, les grosses fêtes des Power Girls. Vous voyez, on vient de se rejoindre d'ailleurs. J'ai appris que Sébastien va les rejoindre pour de vrai. Si vous voulez, ils n'ont pas d'effet de lumière. Il faut faire jour, nuit, jour, nuit. Comme dans les visiteurs là, avec un interrupteur. Ils sont vraiment non salauds, ces petits dragons. Parce qu'ils demandent à Evelyne de le faire. On sait bien que c'est un un de jardin avec des ailes dans le dos. Il y a le plus petit des dragons. Alors, le truc, c'est qu'elle commence à s'embrouler. Tiens. J'adore la gueule Jackson. Au moment où il faut qu'elle appuie sur l'interrupteur, elle est obligée de lâcher une aile pour prendre sa ventoline. Là, elle redescende, tu vois. Puis... Elle essaie de tirer sur l'interrupteur, mais ça ne marche pas. Elle l'a fait fondre. Donc, déjà qu'il n'y avait pas grand-chose dans leur fête, je vous dis franchement, ils ont perdu le seul effet de lumière qu'ils avaient. Alors là, elle dit donc que j'arrive peut-être pas à l'interrupteur, mais j'arrive à bien griller du bon bacon. C'est vrai. C'est une tranche à la fois, mais tout le monde a ses limites. Mort de rire. Bon anniversaire à Daniel. C'est aujourd'hui. J'ai loupé Mark Eric en plus. Bonne fête à toi. Du gros bisous à tous. Merci d'Evelyne. L'oncle Dan nous dit coucou, la chaîne. Mais c'est qu'il y a du talent dans la famille. Un gros bravi. Bravo. Mon cher ami. Passez tous une excellente fin de journée. Effectivement, la semaine dernière, je descends et je vois Timothée en train de jouer au piano. Torse du... Ça, ça va plaire aux Power Girls. Les pauvres, elles n'ont pas de jeu de lumière. On va quand même essayer de leur montrer autre chose pour les attirer vers nous. Et voilà, Timothée a joué du Mozart. Et vous êtes nombreux à avoir parlé de lui. Chris Florensi qui dit allo, extra, extra, extra. Trois fois, c'est mieux. Natacha dit coucou. Et bien que du bonheur pour mes oreilles, Timothée. Quel talent à écouter en boucle. Bisous. Patry Frey dit salut Timothée et toute la semaine-là. Nickel. Bravo à toi, Timothée. Mes anges. Donc Bénédicte nous dit coucou. Bravo Tim. C'était mon rêve d'enfant, le piano. J'en ai acheté un il y a quelques années. Mais c'est vraiment difficile d'apprendre lorsqu'on en est adulte. Maintenant, je n'ai plus assez de temps. Mais quel plaisir de t'écouter. Bise. Nous avons également Lia Abadi qui nous rejoint. Qui dit salut. Tu joues trop bien. C'est un truc de ouf. Ça fait du bien de entendre ces expressions françaises. Jérôme, notre musicien et chanteur. Qui a sa propre chaîne avec Dindy Musique. Nous dit bonjour Timothée. Fabuleuse interprétation. J'adore tout simplement. C'est ma passion première. Les vidéos comme ça. J'en veux plus. Moi, je m'apprête à faire. À mettre en ligne dans quelques jours. Forever in love. The Kennedy que j'ai écouté. Magnifique interprétation. Tout au synthé. Tout seul. Avec une prise au-dessus. Puis vous l'entendez jouer cette musique. Qui a bercé un peu plus loin que mon adolescence. J'étais déjà un jeune adulte. Et c'est que du bonheur. Bravo. Et puis en plus, il a mis le lien du café 123 à la fin. Donc nous, on va mettre le lien de cette chanson. Forever in love. On va mettre le lien à la fin de ce café. Séverine nous dit bonjour. Et merci, Timothy, pour ce partage auditif. Cela me fait penser par moment au concerto pour piano de Chopin. Mais sans s'entendre éveil. Plaisir des yeux. Car c'est bon de te voir vivre ta musique. Et plaisir auditif. Bonne journée. Bisous. Fais attention quand même, Séverine. Plaisir des yeux. Plaisir des oreilles. Plaisir de plaisir. Plaisir de plaisir. À un moment donné, dans une pipe. Faut pas exagérer non plus. Ben oui. Vas-y. Calme-toi Séverine. Calme-toi. Agathe. Coucou Timothy. C'est beau. Bravo. Quelle grâce. Ma chère Agathe. Je t'apprécie énormément. Pour tous les beaux messages que tu laisses. Parce que tu es en train de regarder pas mal toutes les vidéos. Y compris mon voyage au sud du Niagara. Je te vois les commenter. Et puis voilà. Je te remercie Agathe. Je peux pas mettre tous tes messages. Comme je peux pas mettre tous les messages. Il y en avait vraiment trop sur 4 jours. Mais voilà. Agathe c'est quelqu'un qui est vraiment formidable. De gentillesse. Priscilla Apollet nous dit coucou. Jackson et Benny. Sur le côté la vidéo est mieux comme ça. Alors. C'est quand j'avais mis la vidéo qui filmait par là. Dans un petit déjeuner. Et on voit Jackson manger avec moi. Alors le problème c'est que quand la caméra est là. Vous avez un contre-jour avec les grandes fenêtres. De mon plafond cathédrale. Donc c'est. Ça peut être désagréable s'il y a trop de luminosité. Et en plus. Ça donne un champ de vision. Ou voilà. Si Sandrine. Elle a envie d'aller de la salle de bain à la chambre. Ou quoi. C'était un petit peu gênant au sortir de la chambre. Alors. On l'aurait bien vu. Donc c'est pour ça que pour le déca. J'ai pris ce plan. Un plan qui est merdique. Foireux. Mais ça fait partie du concept. Je suis vraiment désolé. On ne va pas le changer. Parce que. Les gens se sont habitués au déca comme ça. Nadine Fraise dit. Bonjour Benny. Bonjour. Et bonne journée Sandrine. La balade en traîneau m'a fait bien rire. Je vais y réfléchir à deux fois avant de m'asseoir. Ou de rester debout si je le fais un jour. J'adore ces petits décas. Bonne journée. C'est incroyable. Comme vous aimez ce côté justement rustique. Brut de décoffrage. Où je mange devant vous. Moi je vous le dis franchement. J'ai regardé. Mais qu'est-ce que c'est que ce barbu. Mais voyons. Mais pourquoi. Comment ils peuvent regarder ce truc là. Magali Garnier nous dit. Coucou. Courage à tes fils pour le semi-marathon. Oui. T'as vu que. Il se prépare pour le semi-marathon. Je sais que tu as fait celui de Paris. Dimanche d'avant. Sous la pluie. Ah. Bisous. Les garçons. Vous êtes trop drôles. J'ai bien rigolé. Vous êtes prêts. Je veux voir Benny à la ligne d'arrivée. OK. Avec les chaussons évidemment. Gros bisous à vous. Oui. Il n'y a pas de problème. Moi je serai à la ligne d'arrivée. Je vais les attendre. On s'entend bien que je vais être bien longtemps en avance. C'est juste le temps de trouver ou garer la voiture. Et puis je serai là pour les accueillir. Ben oui. On va faire une vidéo de ça. Alors. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Tu as dit à la ligne d'arrivée. Tu as bien dit. Je veux voir Benny à la ligne d'arrivée. Tu n'as jamais parlé d'une ligne de départ. Ni de faire la course. Jamais jamais. Non non non. Magali. Ecoute. Relis-toi sous la vidéo Magali. Moi je fais ce que tu me demandes. Je serai à la ligne d'arrivée. Oui. Aurélie. Hello les gars. Très franchement. Je trouve qu'Indiana est vraiment beau garçon. Je dis ça. Je ne dis rien. En tout cas. Bon courage pour la course. Bise. Alors ça y est. Vous ne pouvez pas vous retenir les filles. Puis Aurélie c'est une nouvelle en plus. Enfin elle est nouvelle. C'est une petite bisounours jeune. Là. Hein. Et ça y est ça commence. Hein. Très beau Indiana. C'est quoi. Tu. Tu lances un message. Qu'est ce que tu veux. Hein. Puis Indiana. Nous on l'a écrit avec deux N. Oui je sais. C'est parce que je voulais faire différent. Puis. C'est comme ça. Mais c'est Indiana. Avec deux N. Séverine nous dit bonjour les garçons. Bonjour à tous. Quel beau moment de complicité. Waouh. Mais nickel. Vélocité. T'es gentil Séverine. Mais faut que t'arrêtes. D'avoir les yeux qui vrillent. Regarde Timothée parce que tu te rends pas compte que c'était. T'avais une grosse vache là qui était en train d'essayer de faire comme ces deux garçons. Hein. Et toi tu me parles de vélocité. Moi je parle de Vélocirator. Un vieux dinosaure qui essaye de faire le jeune. C'est plutôt ça que je voyais moi sur la vidéo. Merci pour cette tranche de vie. Bonne journée. Moi aussi j'aime bien partager ces bons moments avec mes garçons. Jackson. Laisse moi finir s'il te plaît. Sandrine Bénisé. La reine des dragons. Coucou sympa et bravo Timmy Indiana. Vous avez le rythme. Reste plus qu'à entraîner votre père un peu plus. Bisous à vous tous. Ouais. Ouais. Elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable. Peut-être là quand tu commences. Coucou sympa et bravo Timmy Indiana. Là vous avez le rythme. Tu vois là tu dis. Ouah. Elle est gentille. Elle aime mes enfants. Puis elle le dit. Hop. Tout de suite. Il faut que son côté dragon ressorte. Tu vois. Tu prends une dose de ventoline. C'est pas possible. Vas-y. Choute-toi. Un peu d'amour. Tu en mettras dedans là de l'amour. Hein. Il ne reste plus qu'à entraîner votre père un peu plus. Non mais oh. En termes de génétique. Tu sais quand même que c'est le fruit de tout un travail ça. Ouais. Nan 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 nan. Nous ça ne nous prend pas neuf mois nous. Ça nous prend le temps qu'il faut là. Mais voilà. C'est quand même. On est quand même à l'origine. On a trié au départ. Nous ils étaient des milliards. Hein. Donc déjà. Dès l'adolescence. On a évacué tous ceux qui valaient rien. C'est du travail ça. C'est régulier. Hein. Certains dix fois par jour. Bah oui. Mais oui. Mais tout ça vous n'y pensez pas les filles. Vous pensez juste à vos neuf mois de grossesse. L'accouchement. Avec péridurale. Vous ne sentez même plus rien. Et tout. Nous on a travaillé depuis quand. Ça commence à 11-12 ans l'affaire. 11-12 ans là. Puis il faut y aller. Après. Après. Oui. On a des problèmes de poignet. On est. Mais ça là. Tout ça là. Ça là. Là voilà. Il ne restera plus qu'à entraîner votre père un peu plus. Mais tu ne crois pas qu'on a déjà fait le travail là. Quand tu as deux beaux garçons comme ça. De 22 et 23 ans. Je l'ai fait moi le travail. J'ai retenu les plus mauvais. J'ai dit. Non les gars. Vous laissez l'huile. L'huile là. Il doit passer en premier. C'est lui que je veux. Tu vois. Mais ça là. Il faut une concentration énorme. 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 Il y a des gars. Ils n'arrivent pas à se concentrer comme ça. Parce que. Déjà. Ils n'ont pas le temps de se concentrer certains. Et puis ça. Ça fait de la peine. Ça pourrait être un sujet d'ailleurs. Parce que ça peut être un gros problème dans le couple. L'éjaculation précoce. Mais voilà. Tu as des gars qui. Ils n'arrivent pas. Ils ne vont pas réussir à retenir. Le bordel quoi. Puis voilà. Du coup. Ils ne choisissent pas. Tu vois. Tu vois. Quand on a la chance de pouvoir retenir son truc. On choisit. Tu vois. Non. Je veux un gars. Je ne veux pas une fille. Je veux un garçon. S'il te plaît. Ok. Puis hop. On choisit lequel. Ouais. 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 Je pense que tu ne me fais pas de bisous à moi. La petite dragonnette en chef. Quelle est Rosa Moua. Je parle dans des délires. Excusez-moi. J'ai envie de rire. J'ai envie de décompresser. J'ai envie de. J'ai envie de penser à autre chose. Et puis ça me fait du bien. D'accord. Non. Voilà. Quelle est Rosa Moua. Elle dit coucou les bisounours. Ah 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 ah. Mais là. Quand c'est écrit comme ça. C'est plus. Oh ah 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 ah. Mon béli. C'est quelque chose comme ça. Coucou mon béli. J'adore tes pantoufles. La complicité qu'il y a entre vous. J'adore. Grosbec. Franck. Nous dit. Hello Benny. Ça c'est une épreuve pour bisous love. A refaire. Bisous à tous. En fait t'as envie de me voir en train de gesticuler comme ça. Que ma robe se lève. Hein. Je te connais Franck. Oui oui. Je sais comment tu es. Toi tout ce que tu veux savoir c'est si je porte toujours le même string. Hein la bisous love. Euh. Elsa nous dit. Kikou. On veut voir Benny. On tutu. Rouge le tutu. Pour aller avec Jackson. Bien sûr. La fainéasse. Et Aurélie. Oh oh. C'est moi la prums. Aurélie a dit que Indiana était beau tout à l'heure. Et là. La fainéasse dit. Aurélie. Moi prums. Mais vous prenez mon fils pour une machine ou quoi. Non mais. Non mais. Parce que regardez depuis tout à l'heure quand même. A chaque fois qu'on a dû parler un petit peu sexy. Ça vient quand même de vous les filles. Je vous trouve agressive. Vous agressez mes fils. Euh. Voilà quoi. J'ai envie de dire me too. Ben oui. ça veut dire moi aussi. Agressez moi. Elle avait carré qu'on ferait au film. Mais non. Je plaisante. Je plaisante. Je plaisante. Je porterai pas plainte là. C'est bon. C'est bon. Mais non. Ça c'est quand on veut pas. Moi je voulais. Euh. On continue avec Valérie Galizzi. Coucou. Trop beaux ces hommes. Bisous la famille. Merci Valérie. Tu vois elle. Elle fait pas de distinction. Entre le vélociraptor. Et euh. Les deux petits tyrannosaures. Tu vois. Elle dit très beaux ces hommes. Elle nous met tous les trois dans le même sac de beaux hommes. Tu vois. Merci ma Valérie. Laetide dit coucou les amis. Mais qu'ils sont sexy chocolat les filles. Les filles. Tu vois. Il y a trois petits points. Là on sent bien le côté dragonette. Hein. Parce que c'en est une. Alors elle elle est grande par contre. Tu vois. Elle est même trop grande. Tu vois. Le problème de laetide comme dragon. Quand elle rentre dans une maison. Elle te pète le toit. Tu vois. Elle te fait une grande entaille dans le toit. Hein. En toussant bien sûr. Parce qu'elle arrive pas à se baisser. Une virasse. Voilà. Donc on a l'anjarda et la girafe. Hein. Vous jugerez par vous même. Vous allez comprendre la semaine. Dans le courant de la semaine de quoi je parle. Mais qu'ils sont sexy chocolat les filles. Hein. Donc là elle fait vraiment une discrimination. Là normalement il y a du. Là non seulement il y a du sexisme. Mais il y a de la discrimination. Vous voyez. Euh. Et tes pantoufles. Beny. Donc là c'est vraiment à part. Et tes pantoufles. Mon Beny. So. So sexy aussi. Oh. Il y avait pas du jusque là. Ma petite laetide. Oh. Oh. Tu trouves ça sexy. Mes petites pantoufles. Oh. Oh. Gros gros bisous. Ouais. Moi je t'ai fait un gros gros bisous. Moi aussi ma laetide. Ouais. 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 Mais attendez pas. Est-ce que tu trouvais ça sexy aussi. Tu vois. Y'a pas que mes garçons. Ouais. Eux c'est chocolat. Pourquoi tu mets sexy chocolat. C'est pour les tablettes qu'ils ont. Hum. Moi c'est mousse au chocolat plutôt. Tu vois. C'est. C'est. Mousse. Un seul. Un abdominal. Ouais. Sébastien nous dit bonjour. Cool l'échauffement. Tu es prêt pour faire de la capoeira. Ha ha ha. Maintenant je. Jackson. Attention. Attention. Doucement. Doucement. Je veux vraiment pas que tu as vu cette belle chemise. S'il te plaît. Reste gentil. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le chien est en train de dormir là-bas. Maintenant on nous dit bonjour. Oh que j'adore l'amour qui est chez vous. Merci Bény de partager avec nous. Mais ça me fait plaisir. C'est fait pour ça cette chaîne. Jérôme dit coucou. Bien joué les garçons. Super Bény. J'ai bien rigolé. Les dragons vont rigoler aussi. Bah tu l'as bien vu. Elles se sont bien foutées de ma gueule. Bisous. Bonne soirée à vous quatre amitiés. Jérôme. Nadine Fraise dit coucou. Bény. Timothy et Indiana. Vous allez. Allez Bény. Un peu d'exercice. C'est pas gagné. Et c'est à cause des chaussons. Pas mal. Ces petits pas de danse. Romain. Coucou de Dordogne. On va saluer la Dordogne. Toute la Dordogne. Toute la Dordogne qui nous regarde. En France. De Romain. Super les gars. J'apprécie vos vidéos. Elles sont enrichissantes et passionnantes. En ressent votre amour pour ces perroquets. Cela m'aide à faire mon choix. J'espère qu'un jour vous serez en reportage sur les connures. Alors il y a une vidéo sur les connures. Si tu vas sur ma chaîne dans les vidéos tu tapes connure. Et puis tu vas voir qu'il y a une vidéo magnifique sur une petite connure adorable. Donc va voir. On pourra faire quelque chose sur les connures. Si tu veux on fera une vidéo spéciale sur les connures. L'envie à vous deux et à vos oiseaux amicalement. Ça je pense que c'était une vidéo où j'étais avec Marc Eric. Kiko Bird. Alors là c'est Carmelo d'Italie qui nous écrit. Bonjour Benny et Jackson. Merci pour ton information. C'est pas d'Italie. Qu'est-ce que je raconte ? Elle est de Belgique. Merci pour ton information concernant mon gris d'Afrique. A dos rouge. Oui je peux t'envoyer une photo pour te le montrer. Et c'est Carmelo de Belgique. PS. Surtout ne change rien. Tu nous fais kiffer à chaque café, déca ou tuto. Bisous à toute la petite tribu. Et surtout à notre princesse Jackson. Paloma Lila Gomez nous dit bonjour tout le monde. Est-il envisageable de prendre une grande perruche. Une perruche à collier par exemple. Alors que l'on a cinq chats adultes et un grand chien. Peut-on mettre la cage de notre oiseau dans notre chambre ? Je déconseille complètement de mettre la cage d'un oiseau dans une chambre. Parce que c'est pas la pièce où on vit. C'est pas là où on vit. C'est là où on dort. Donc comment voulez-vous partager quelque chose en dormant ? Donc votre oiseau vous pouvez le mettre dans votre chambre pour dormir. Il doit avoir sa cage dans le living room. Dans la salle à manger. Ou quelque part où il y a du passage proche. De façon à ce qu'il puisse vous voir partir et vous voir revenir. C'est vraiment important ça que vos oiseaux soient dans la place de vie. Si vous voulez qu'ils vivent bien. Par contre l'histoire des cinq chats adultes. Il va falloir gérer. Il va falloir faire les présentations. Et surtout ne pas laisser l'oiseau s'envoler tout seul. Et même si vous êtes là un chat peut aller beaucoup plus vite. Surtout si vous en avez cinq. Il y en a un qui peut très bien être caché derrière un divan ou quoi que ce soit. Et sauter sur l'oiseau au moment où il passe. Donc vous pouvez mais ça va demander toute une attention particulière. Pour être sûr que le pire n'arrive pas. Eric Romanelli dit je suis complètement d'accord avec toi. Si on n'aime pas les bêtes on n'en prend pas. Daniel Rouleau bonjour à toi et à Jackson. Super intéressant toutes les informations que tu donnes. Nous avons un grid afrique depuis deux semaines. Il n'est pas manipulable. Nous avons acheté une nouvelle cage. Et nous demandons comment procéder pour le changer de cage. La nouvelle cage est juste à côté de sa cage depuis une semaine. Nous ne voulons pas le brusquer. Vu qu'il ne vient pas sur nous. On se demande comment faire. Merci beaucoup. Bon ben là il y a brusquer et brusquer. Si vous laissez ça comme ça il n'ira jamais dans sa cage. Il faudrait que vous enleviez des choses, des objets qui lui sont propres. Auxquels il est vraiment attaché. En les mettant dans l'autre cage. Pour lui donner envie d'aller jeter un coup d'oeil. Pourquoi voulez-vous qu'il aille regarder quelque chose où il ne se passe rien. Où c'est vide. Lui de là où il est il a déjà analysé toute cette cage. Par contre si vous mettez des choses qu'il aime il ira pour ces choses là. Surtout on ne met pas de miroir. Sébastien Lefebvre nous dit bonsoir à toi et toi et toi et encore toi 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 toi. Tu dis dans la vidéo que les pépins du concombre sont dangereux pour les oiseaux car un peu de cyanure dedans. Question. Est-ce que tous les pépins sont dangereux ou certains sont-ils mangeables ? Exemple dans les raisins, pommes etc. Non c'est pas mangeable ni dans les raisins ni dans les pommes ni nulle part. Mais voilà ça dépend de la quantité. Quand on parle du concombre c'est quand il y en a qui épluchent leur concombre. Puis qu'ils enlèvent tous les noyaux au milieu puis qu'ils donnent ça à leurs oiseaux. Ils vont les manger comme des graines donc ils vont se gaver de ça. Et c'est sûr qu'ils risquent d'avoir une belle diarrhée ou quelque chose qui ça marche pas. Maintenant la quantité de cyanure oui il y en a mais on va en plus trouver plus dans les pruneaux dans les pêches. Dans ce genre de fruits là oui. Au niveau des pommes c'est sûr que voilà s'ils mangent un noyau de pomme il va pas mourir là je vous rassure. Mais faut éviter c'est à éviter effectivement Sébastien. Maintenant on nous dit coucou ma famille de mon cœur. Bonjour mon beau Benny ma belle Jackson j'adore tellement quand elle placote. Alors placoter c'est pa 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 pa. A toi Benny quand tu parles de et toi Benny quand tu parles de Sandrine je suis mort de rire. Là je vais aller écouter le Natutos 4 merci pour le café du bonheur je vous aime ma famille gros bisous. Ghost Army nous dit bonjour à tout le monde coucou Jackson. Tiffany Fajé nous dit bonjour tout le monde alors là je suis bien d'accord avec toi. La politesse et le respect n'est plus d'actualité car beaucoup de personnes malheureusement ça ne fait pas longtemps pour beaucoup de personnes malheureusement. Ça ne fait pas longtemps que je suis sur ta chaîne et depuis je dévore tes vidéos. Ta franchise, ta gentillesse et ton amour font qu'on passe forcément un bon moment sur ta chaîne. Donc merci continue comme ça. Bisous magiques. Je l'adore ce bisous magique. Sur ce moi je file rattraper mon retard sur tes vidéos. Virginie Merlin et les filles nous dit bonjour Benny je suis un peu à la ramasse sur les cafés mais faut croire qu'on est plus overbookés pendant les vacances. Ton voyage en France n'est que partie remise. On patientera. Je vais essayer de rattraper mon retard si Merlin ne squatte pas la tablette. Bis. Bénédicte nous dit coucou Benny coucou la famille. Bon allez d'accord je vais faire un effort pour regarder ou laisser les pubs mais c'est vraiment parce que c'est toi. Parce que c'est chuuu. Parce que c'est chuuu les pubs. Une petite question. C'est quoi un bisou magique. Je sais je sais je ne sais pas ce que c'est gros gros bisous bonne journée à tous. Bénédicte j'ai reçu ton courriel il faut que je vérifie mon agenda mais t'inquiète pas je m'en occupe aujourd'hui. Tu vas avoir une confirmation pour la date mais normalement ça devrait poser aucun problème d'arriver ici le dimanche après midi au contraire. D'accord donc considère que c'est oui à 99,9% j'essaie de te donner quelque chose de plus précis dans quelques instants. Mouata alias Elzan alors Kiko Benny et les bisounours moi non plus j'aime pas quand tu t'énerves alors je commente sur la lampe UVB. Je ne sais pas pourquoi mais ça vient de faire tilt avec ce que tu viens de raconter sur ton pauvre bébé. Je viens de comprendre de quoi était morte l'une des perruches ondulées de la maison à l'époque où j'avais les miennes. Le midi le mâle bleu était bien et discutait avec sa copine à 16 heures on la trouvait mort au fond de sa cage. Ça vient de tilter il avait vécu toute sa vie en animalerie sans lampe UVB. J'y allais très souvent j'avais jamais vu ça avant que toi tu en parles et bien sûr dans cette maison jamais les perruches n'ont vu le soleil sans la vitre. Merci Benny j'avoue j'oublie les pubs et mon adblock se remet systématiquement. Je vais faire tourner toutes tes vidéos sans ouvre bien le titre lire. Ouvre bien la tire lire. Je vais faire tourner toutes tes vidéos sans adblock ouvre bien la tire lire. Elle est grande ouverte. Allez on fait un petit break et on se retrouve avec Patrick Frey. Et voilà nous sommes de retour avec Patrick Frey. Oui Jackson est retourné sur son perchoir. Elle avait besoin de décompresser un petit peu. Patrick Frey nous dit salut Benny et toute l'asma là en pleine forme que tu es. Merci de faire passer cette façon de penser, cette sensibilité, cette chaîne où le respect de l'autre est mise en tête de gandoles. Décidément cette chaîne c'est un truc rare. Je ne sais pas comment, combien de temps elle durera, combien de temps où tu auras cette passion, cette énergie. Parait que tout a une femme mais en attendant, profitons-en. Merci enfin à tous de faire vivre ce truc comme là. Regardez la pub et les pouces en l'air. Oh mais enfin merde. C'est un minimum que l'on doit à cette ovni, à cette chaîne et à Benny. Et maintenant direction Nathalie et c'est tout os. Merci beaucoup Patrick. C'est très touchant à chaque fois. Tu as une façon d'écrire une philosophie qui me touche très profondément. Merci Patrick. Cindy nous dit bonjour, coucou, j'adore tes vidéos. Je vous adore. Gros bisous à vous tous. Encore une fois ça c'est Cindy. Jérôme dit bonjour Benny, bonjour à tous. La franchise et le franc parler est une belle qualité qui se fait rare en ce temps. Et toi mon ami, tu as su la garder et j'adore. Je ne peux pas regarder ce qu'a fait jusqu'au bout. Je m'arrête à 40 minutes. Responsabilité familiale oblige. J'en comprends hein papy. Mais je viendrai voir la suite ce soir vers 19h ainsi que le Natutos. Ici il est 10h56 du matin. Ce qui fait 5h chez toi. J'aurai donc droit à plusieurs vidéos ce soir. Bonne journée mon ami. Ton ami Jérôme. Moi je pense que c'est important la franchise de dire les choses telles qu'elles sont. Arrêtant de, tu sais, on se lève tous le matin en puissant de la gueule quoi. Je veux dire, il n'y a pas un jour où tu te lèves et puis voilà, tu es maquillé, coiffé, beau. Non, non. Voilà, on est des êtres humains et puis on est tous pareils. Donc moi je pense qu'il faut s'imaginer tous à poils. Tu vois, tout nu. Parce que c'est sûr, tout de suite quand tu mets un costume, cravate, ben voilà. Tu rentres dans un personnage, tu rentres dans un sentiment d'autorité, de chef, de ce que tu veux. Moi je trouve que c'est pas vrai quoi. Donc j'aime ça, le côté brut de décoffrage. Puis ça on le retrouve beaucoup dans le petit café. Surtout dans le décal. Rémi Marie nous dit salut à tous, Benny et compagnie. Go, go, go Manon et Richard. Diane et moi voulant te voir puis je veux pas aller fumer dehors tout seul. Hi hi hi. Karaoké en vue. Mouhahaha. Je vais demander à Benny pour trouver les paroles de Au clair de la lune. Hahahaha. Il est con ce Rémi, je te dis. Bruno mais on l'a, attention tu vas la chanter au clair de la lune parce qu'on l'a. Bruno, coucou Benny, Jackson, Sandrine et mon petit Suki. Belle vidéo comme d'habitude. Joli message de Séverine. Et quelle joie de vivre Sandrine et ce dragon. Comment dire, j'adore ton imitation. Sur ce, je te souhaite une bonne et belle journée. Quand tu passeras en France, j'espère que tu passeras dans ma région. Bisous à tous. Valérie Galizine nous dit coucou. Je pense que j'ai réussi à t'envoyer les deux vidéos. Je confirme, c'est fait ma Valérie. Gros bisous. Mamie Pira dit coucou. Mon béni, la belle Jackson, Sandrine et toute la grande famille. C'est toujours agréable ce petit café. Joie, amour et bonheur se mélange pour un cocktail magique. J'en veux encore jusqu'à l'ivresse. Gros bisous à tous et à toi mon béni. Je suis désolé du retard prévu pour ta venue en France. Je comprends, mais il faudra surtout que je me maintienne en forme pour pouvoir aller te voir plus tard. Vite, des vitamines. Puisque je n'ai pas le droit à ton bacon bien croustillant. Ou alors, il faut que j'aille te voir chez toi. Hum, l'idée fait sans chemin. Bisous magiques sur le front. Restant sage, quoique. Quoique, 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 coquine que tu es, mamie pirate. Nadine nous dit bonjour béni. J'espère que tu as bien reçu ma vidéo. Oui, je l'ai bien reçu Nadine. Magnifique la mise en scène. Puis j'aime bien la petite surprise de la fin. Les trois minutes à respecter m'ont stressé. Nous, mais nous ici, on s'est bien marré. Je te l'ai envoyé brut de vie et en forme. Bisous Nanou. Sébastien, bonjour béni et tous les abonnés. Oui, tu as raison sur le respect. C'est pas toujours... Si, pas de bonjour. Zap. Les administrateurs font un très bon boulot et gèrent super bien. Un grand bravo à eux. Par contre, je ne suis pas content que beaucoup n'ont pas encore lu ou vu ou signé la charte. Grrrr. Et pour les pouces en bas, mais quoi au minimum, si c'est argumenté au moins. Tu pourrais dire, ok, il n'est pas d'accord pour X raisons. La la la. Mais alors, ne mettez pas des pouces en bas si vous ne vous justifiez pas. Partage logique, observation, amour, patience et toi béni. La famille et toute la bisoutime. Gros bisous magiques. Camille Chabert nous dit coucou béni. Une réelle découverte pour cette super chaîne. Je suis dans une année d'études difficiles. Et regarder les petits cafés pendant mes pauses est une vraie bouffée d'oxygène. Merci beaucoup. Kiko Burr nous dit bonjour béni et Jackson. Merci pour ta bonne humeur. Happy birthday à Daniel. Tu remplis ma journée dès le matin de tes conseils très utiles. Est-ce que je peux t'envoyer une photo de Bal, mon gris du Gabon à dos rouge. Merci d'avance béni. Je te souhaite une happy day à 200% derrière toi pour la politesse et le respect. Kiss à toute la petite tribu Carmelo de Belgique. Bien sûr, tu peux m'envoyer une photo. Tu as une adresse qui va s'afficher à la fin de cette vidéo. Vous pouvez m'écrire. Donc, envoyez vos photos. Paloma Lilac Gomez. Bonjour. Je ne me suis pas présenté et en plus mal comporté trois fois. Oui, trois fois. Mais parce que c'est une nouvelle. Elle est arrivée dans une chaîne et elle a oublié de saluer. Donc, elle revient là-dessus. Bravo. Félicitations. Ça, c'est intelligent. Donc, voici une rapide présentation. Jeune, passionné d'oiseau exotique. Je n'ai pas de perroquet, mais j'aimerais énormément que ce projet se concrétise. Alors, je me renseigne. Tes vidéos sont très intéressantes et instructives, Benny. En tout cas, à mon avis. Et Jackson est adorable. Merci pour ces vidéos. Bisous et câlins à toute la bisoutime. Kelly Rosamont a dit bonjour Benny et Ben Jackson. J'adore ton café. J'aime tellement ta franchise. Tu as bien raison de tout mettre en ordre. Car beaucoup se prennent pour des vétérinaires. Alors que ce n'est même pas leur métier. J'ai enfin acheté la lampe UVB. Super beau message de tes abonnés. J'ai laissé passer la pub plusieurs fois. J'espère que tu viendras l'année prochaine. Vu que malheureusement, cette année, tu ne peux pas venir gros bec. Sandrine Menezet nous dit coucou Benny, Jackson et tous les abonnés. Ça y est, j'ai reçu le stock de Ventoline. J'ai réussi à en voler un au passage. Et Sébastien nous serons ravis de t'avoir avec nous. Mais je suis persuadé qu'il va y aller. Mais Sébastien, tu te rappelles de ce qu'on avait dit ? Ouais, ouais, ouais. Tu es un agent et tu t'infiltres. Mais ne te laisse pas prendre nos goûts. La Ventoline, tu fais semblant parce que ça devient addictif cette affaire-là. Mon Sébastien, on fait attention. Sinon, je trouve super ces vidéos où on peut mettre un visage sur chacun. Et bravo Séverine, très belle vidéo. Waouh les team et quel gâteau, gros bisous. Donc ça, c'est comment moi je le lis avec une jolie voix et une belle intonation. Mais en fait, Sandrine, comme elle l'aurait dit ça, ça aurait été... Coucou Bénie, Jackson et tous les abonnés. Ça y est, j'ai fait le stock de Ventoline. Et Sébastien, nous serons ravis de t'avoir parmi nous. Alors, tu arrêtes de nous faire attendre. Tu viens tout de suite. Je te rappelle que je suis la reine des dragons. Donc, tout le monde est ici. Quand tu es à toi, je peux m'énerver encore plus que ça. Lego Ninja nous dit bonjour, ça va ? J'adore ton perroquet. Merci beaucoup. Maintenant, on nous dit coucou ma belle Nat. J'adore à la fin. Super drôle. Haha, merci beaucoup. Je vais en faire, c'est sûr. Allez voir le Natutos 4. Oui, oui, oui. Jusqu'au bout. À la fin, vous allez rire. Virginie nous dit coucou. Je finis les travaux et je passe au fournon. Merci pour ce joli tuto. En reste tout ça, c'est sur les tutos du Natutos de Natacha. Nadine Fraisse nous dit coucou Nat. Super recette. Je vais vite la faire pour partager avec mon piu-piu. Grand merci. Bisous. Nesquik Manarin dit bise. Bonjour. Trop cool. Et Nat, les gâteaux sont plus pour toi à ce que je vois. Il ne va plus y en avoir à part des miettes pour les oiseaux. J'aime bien la petite scène à la fin. Merci. Et je pense bien que je vais le refaire même sur. Merci pour tout. Gros bisous. Je rappelle quand même qu'elle fait tout ça généreusement. Pour le plaisir et pour votre plaisir. Merci beaucoup Natacha. Jobartime. Il est encore dragué celui-là. Bonjour Nat et les autres. Ça a l'air bon. J'ai envie de venir les goûter. Hum. Et voilà. Tu vois, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. On a fait ça pour que tu apprennes à les faire. Je m'artime pas pour que tu ailles rencontrer Natacha. Je te rappelle qu'à la fin de la vidéo, on le voit bien qu'elle n'est pas toute seule cette fille-là. Hein ? Tu vas te calmer un peu, hein. Patrick Frey dit, salut Nat. Merci pour tout. Et quant à nous, bon appétit. Lavana Estelle nous dit. Lavanan Estelle, pardon. Bonjour. C'est un double DK. Bisous à Jackson. Alors là, on revient sur le DK 15 ou le DK 16. Bisous à Jackson et Suki. J'espère que ça s'écrit comme ça. Et au petit chat qu'on voit de temps en temps. Mais en fait, comment il s'appelle ? Manuia. M-A-N-U-I-A. Mais le U se prononce en OU. Ça donne Manuia. Voilà. Agathe. Bonsoir Bény. Ah oui, la politesse. Je connais trop bien pour avoir été dans un commerce. Et ni de bonjour, ni de merci, ni de revoir. Et merde. Parfois, t'es même transparent, je crois. Des mal élevés. Nos bisous plumes sont mieux élevés. Et ils nous font la fête à chaque retrouvaille. Désolé Bény, j'ai horreur des pubs et je les zappe. Mais je ne savais pas que ça rapportait à la chaîne. Je pensais que c'était tout pour YouTube. À partir de ce café 213, j'écouterai les pubs pour le bon fonctionnement de nos petits cafés. Bises, Ben, amicalement. Eh bien, je peux vous dire déjà que ça a changé là. Au niveau de la rémunération. On voit que vous êtes adorable et qu'effectivement vous regardez les pubs. Ça grimpe. Sébastien nous dit bonjour. Excellente vidéo pour se faire plaisir avec nos pioupiou. Avec les moules profonds et peu profonds. Les yeux de Manon sont illuminés. Ha, 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 ha. Bisous. Letty nous dit coucou Natacha. Ça m'a l'air bon. Comme toujours Nat, tu es sûr. Je t'envoie de gros bisous. Sur le DK16. Bon, on y est. Camille. Vigneault nous dit bonjour tout le monde. Petit jeu. Qui suis-je ? Alors, allez. Est-ce que vous êtes prêts à deviner ? Alors, mais j'ai trop rigolé à lire ça. Alors ça, c'est un commentaire qui a été écrit sous une vidéo dont je vous ai parlé en début de semaine dernière. Lorsqu'il retourne dans le... Trois petits points. Quatre petits points, je dirais. Il a une seule obligation. Passez voir ça. Trois petits points. Bon, je vais passer quelques jours dans le... Je dois absolument dormir chez elle. Mais elle ne chauffe pas la maison. Il fait 14 degrés Celsius dans les chambres. 11 dans les couloirs. Tu réfléchis à deux fois avant d'aller pisser. La dernière fois, je me suis levé chaque nuit en cachette pour allumer la chaudière. Le matin, elle pensait avoir eu de la fièvre. Quelques semaines après, elle m'a envoyé sur WhatsApp une photo de sa consommation d'électricité avec un pic gigantesque, correspondant aux deux dates où j'étais présent. Et ce petit message ironique disant Heureusement que tu n'es pas là tout le temps, maman. Alors, il s'agissait de Daniel, la maman de Danny Boone. Et oui, c'était effectivement une interview sur France Inter. Et donc, il dit, lorsqu'il retourne dans le Nord, il a une seule obligation, passer voir sa mère. Quand je vais passer quelques jours dans le Nord, j'ai absolument blablabla, blablabla. Effectivement, ça a été raconté sur France Inter. Alors, est-ce que c'est vrai ? Daniel, la maman de Danny Boone, m'a dit qu'il avait exagéré un petit peu. C'est pas 14 degrés, mais 14.2. Sébastien Lefebvre. Bonjour. Alors, Benny, le DK est plus lent que certains cafés. Du coup, ça fera deux cafés par jour. Bisous baveux. Oui, qui te donne faim. Patrick Fray nous dit, re-salut Benny et Sandrine. Bon week-end pour toute la famille et toutes nos tribus. Bon, surtout, on n'oublie pas les pouces en l'air et les pubs. C'est gratuit et cela peut faire que du bien à la chaîne. Priscilla nous dit, coucou Jackson et Benny, bisous. Comment allez-vous ? Bisous du nord. Ici, il pleut. Bérangère. Bonjour Benny, mon fils. Regarde avec moi les DK ainsi que les petits cafés. Il adore la sublime Jackson. Et quand elle mange trop, craquante. Tous les deux, on t'adore, toi et Jackson. Merci pour ces bons moments en ta compagnie, mon Benny. Bisous. Off the magic. Post custom, tu nous donnes envie et faim avec ton bacon. Un régal pour les yeux. Jérôme dit, coucou mon Benny. Me revoilà. Merci pour nous avoir salué, ma famille et moi. Ça fait plaisir. Elsa nous dit, kikou Benny. Bisous team. Pour moi, je reviens tout juste du ranch. Je suis cassé. J'ai reçu une super vidéo de Elsa. On la voit travailler avec son cheval. Pépi a bien travaillé. Puis, on est parti se promener en main. Le temps qu'il sèche, il avait bien transpiré, le dadou. Et il était bien content. Lui aussi aime bien se balader en lange. Maintenant, c'est l'heure du thé devant le DK. Bisous magiques. Benny, je crois qu'il te dit que tu baves un peu. Non, je ne bave pas. Oui, j'ai bavé l'autre jour. Mais parce que, oui, ça m'est arrivé. Ouais, 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 ouais. Ok. Patricia nous dit, bonjour Benny. Je suis nouvelle. Moi, c'est Patricia. Je viens du Nord. Bonjour, ça va bien. Jolie vidéo. J'adore. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus de gens qui vont regarder Daniel. Qui viennent de la chaîne de Daniel pour nous faire un petit coucou. Il y en a de plus en plus des gens qui disent qu'ils sont du Nord. Donc, on salue bien sûr les ch'tis, mais aussi les gens du Nord de la France qui ne sont pas ch'tis. On vous salue tous. Un gros, gros bisou. Leti nous dit coucou mon Benny et toute la team. Oui, je confirme. C'est Bibi qui a dit bisous magiques en premier. Mon Benny, je voulais te dire un grand merci. Grâce à toi, j'ai passé une superbe rémidi. Tu verras dans la vidéo que tu vas recevoir. Gros, gros, gros bisous. Sophie, je vous suis depuis peu et j'aime votre philosophie de vie et beaucoup. Jackson, bisous magiques à vous. Belle image de fin avec Jackson, c'est vrai. Tout ça, c'est le DK16 si vous voulez aller voir. Camille Chabert. Coucou, Benny. Une réelle découverte pour cette super chaîne. Je suis dans une année d'études difficiles. Ça, je l'ai déjà lu. Chris Laurency. Wow, bonjour. Oh oui, jusqu'au bout, on admire Jackson. Titi, t'as vu, dis salut Benny et salut Jackson. Je le redirai jamais assez. J'adore, 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 j'adore tes DK. Et vous êtes une famille tellement remplie d'amour. C'est tellement beau à voir. Gros bisous et merci pour les Alsaciens. Salut à toute l'Alsace. Nadine Fraisse, bonjour Benny, Sandrine et la belle Jackson. Alors là, si ça ne s'appelle pas être une star, elle a gagné l'Oscar de la plus belle princesse à son papa. Bisous, bonne journée. Pianis Gamer dit bonjour. Tout le monde, avez-vous remarqué à 18 minutes 02, même le chien saute à côté de Benny. Vous surveillez tout, c'est quand même incroyable. Cindy dit salut Loulou. C'est sympa de m'appeler Loulou. C'est bien. Un peu d'intimité. Je vais poser une question peut-être bête, mais je n'ai pas de véto aviaire dans mon coin. Du coup, je me demande si un véto classique serait bien occupé, saurait bien s'occuper de mon cacatouès. Écoute, à part si c'est pour faire une chirurgie ou pour un problème osseux, oui, normalement n'importe quel vétérinaire, avec un peu de logique, va savoir te dire que ça c'est une croûte, ça c'est un problème de parasite, il est à plat, ça veut dire qu'il manque de calcium et tout ça. Tu peux trouver tout ça avec un vétérinaire généraliste. Oui, normalement c'est mieux que quelqu'un qui n'est pas vétérinaire. Dominique nous dit Coucou Benny, je viens de Belgique. La Belgique aussi, ils sont de plus en plus nombreux. J'adore tes vidéos, j'ai aussi un perroquet adorable. Continue, bisous à Jackson. Quel café ! Je ne sais pas combien de temps il va faire encore, je suis désolé, c'est vraiment lent. On va demander à Bisou Love de venir conclure tout ça, comme à son habitude ? Je vais aller d'abord chercher Jackson. Allez, à tout de suite. Bisou Love aujourd'hui, il se plaint un petit peu de la méchanceté des gens, on se moque d'elle. Elle va vous expliquer comment elle voit les choses, sa philosophie de vie. Allez, vas-y ma Bisou Love, viens, rentre dans mon corps. Oui ! J'ai même fait peur à Jackson en rentrant dans ton corps, Benny. Oui ! C'est vrai ce que tu dis, Benny. Les gens ne sont pas toujours gentils avec moi. Oui ! Il y en a même qui ont dit que j'étais grosse. Oui ! Moi je ne pense pas que je suis grosse. Je suis bien portante. Oui ! Il y en a même qui me disent comme ça que je ne comprends pas tout ce qu'on me dit. Oui ! Oui ! Il y a une madame, même un jour, elle m'a dit, vous savez, Bisou Love, vous devriez perdre du poids. Oui ! Comme ça. Je devais perdre du poids. Perdre du poids. Perdre du poids. Oui ! Moi j'ai dit non, je ne me laisserai pas faire comme ça. J'ai dit non, non, non. Moi, je suis une gagnante. Je suis une gagnante. Je suis une gagnante. Je suis une gagnante. Moi, je suis une gagnante, moi. Une gagnante, oui. Alors, votre histoire de perdre du poids, il n'y en a pas question. Moi, je ne perds pas. Je suis une gagnante, moi. Bienvenue, Jackson. Oui, je sais, là, Magali va être mort de rire parce qu'elle va vraiment remarquer que je l'ai complètement foirée, l'histoire. Oui, parce que je n'ai pas eu le temps de bien la lire, tu vois, je n'ai pas eu le temps de la lire, en fait. Oui, Jackson. Fais-moi des bisous. Oui, c'est ça. Cache-moi avec ton aide, Jackson. Ouvre ton aide. Voilà, comme ça, tu me caches avec ton aide. Alors, si tu veux m'écrire, tu peux m'écrire à multitasman777.gmail.com. M'entendez, Jackson. Cache-moi. Multitasman777.gmail.com. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air. Partagez la vidéo. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Merci, Jackson. C'est gentil de me cacher, mon bébé. Je t'aime. Je t'aime. Oh, oui. Allez, ciao, ciao. Bye, bye. À demain.